Bonjour, bienvenue à l'actu ludique du 21 octobre 2019, donc c'est journée d'élection fédérale ici au Canada. Donc, s'il va être un nouveau premier ministre ou peut-être le même qui est présentement, qui va être réélu, ça va être à voir donc à suivre aujourd'hui également. Donc, pour l'actu ludique de la chaîne de Ballgame Québec, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe, si jamais m'écoutez en audio, c'est toujours le fun de savoir à qui est-ce qu'on écoute. Donc, je veux faire un petit, en entrée, je veux juste faire un petit retour sur les événements qui arrivent prochainement au Québec en termes de jeux de société. Premièrement, il y a, c'est tous des événements, je crois que j'ai déjà parlé, je fais juste un petit rappel pour les dates, si jamais c'est quoi qui vous intéresse. Des fois, c'est le fun d'avoir un petit rappel quand c'est proche. Donc, il y a Estrijoux, que je vous avais parlé il y a quelques, je pense deux épisodes, c'est du 25 au 27 octobre, donc la fin de semaine prochaine. Donc, 25 au 27 octobre 2019, donc c'est à Sherbrooke, au similaire de Sherbrooke. Ensuite de ça, il y a le Salon du jeu et du jouet de Québec qui va avoir lieu du 16 et 17 novembre 2019 également. Dans ce salon-là, on a aussi des jeux, des jouets, c'est plus un salon d'exposants, plus qu'un Comestrie joue, c'est plus pour aller jouer. Quoi qu'il y a au salon du jeu, vous êtes quand même capable de jouer, il y a un espace habituellement pour jouer, mais quand même aussi beaucoup d'exposants. Il y a des prototypes aussi, il y avait ça l'année passée, je ne sais pas s'ils vont répéter l'expérience encore une fois cette année. Et ensuite de ça, juste avant ça, la semaine avant, il y a le Salon, il n'y a pas le Salon, il y a le 12h ludique. Donc le 9 novembre de midi à minuit, le 12h ludique de Jeux de Société Québec, donc au profit de la sclérose en plaques. Ça a lieu dans le fond à Joliette, c'est ça. Donc ça a lieu au CFP des riverains à Repentigny. Donc ce n'est pas à Joliette, à Repentigny. Donc c'est au profit de la sclérose en plaques, section l'anneau d'hier, Estrie-Joux, il y avait aussi, c'était au profit de trois organismes dans le coin de Sherbrooke. Donc il y avait Robotique Evolution, Estrie-Aide et Fondation du séminaire de Sherbrooke. Donc deux événements que vous jouez pour des bonnes causes. Et finalement, il y a le Salon du Jeu de Société de Montréal qui va avoir lieu du 30 novembre et 1er décembre 2019. Cette fois encore, ça va être au marché Bon Secours. Je crois que c'est le même endroit que l'année passée. Je ne me souviens jamais du nom de l'endroit. Oui, c'est la même place. Donc j'ai vu l'image, c'est à le même endroit que l'année dernière. Il va y avoir encore une fois, cette année, c'est la première édition du concours de prototypes. Donc il va y avoir les gagnants qui vont être révélés le samedi soir. Et durant la journée, dans le fond, durant la journée de la fin de semaine, vous allez pouvoir tester, je crois, c'est le samedi. De mémoire, c'est les Jeux qui sont finalistes. Et en fait, je pense que c'est ça. Finalistes pour être gagnants. Puis le dimanche, c'est les groupes qui ont été retranchés. Mais je ne suis plus certain, ça va être à valider. En tout cas, au moins ceux qui sont finalistes pour remporter les prix vont être là. Donc vous allez pouvoir les essayer. Ces jeux-là. Donc ça, ça fait le tour pour les petits événements qui sont à venir assez prochainement. Donc l'automne est assez, pas mal tout le temps, chargé en événements de jeux-sociétés. Surtout le mois d'octobre-novembre, c'est rempli à toutes les fins de semaine. Je vous en ai parlé, donc on en a un en fin de semaine qui s'en vient. Il y a le lac à l'épaule ludique aussi, qui s'en vient, que je vais aller la fin de semaine prochaine. Pas celle qui s'en vient, mais elle du 1er 2-3 novembre. Pour aller essayer toutes les nouveautés d'essence. Mais pas toutes, mais quelques nouveautés d'essence quand même. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de regarder. J'avais commencé à regarder la liste sur Game Geek des jeux, mais j'ai seulement sorti quelques jeux. Je n'ai pas eu le temps d'aller l'approfondir un peu plus. Il faut que je m'y mette si je veux savoir à quoi j'ai le goût de jouer durant cette fin de semaine-là. Il y a le 12h ludique le 9 novembre. Après ça, l'autre fin de semaine d'après, c'est le salon du jeu et du jouet. Après ça, l'autre fin de semaine, non, il n'y a rien. Mais après ça, c'est le salon du jeu de Société de Montréal. Il y a quand même assez, énormément d'événements qui se passent à l'automne. Surtout en octobre-novembre. Du côté maintenant d'autres petites nouvelles, c'est plus au niveau des Kickstarters que ça m'a attiré mon attention pour cette semaine. Il y a Tiny Epic Dinosaurs, qui est dans la série des Tiny Epic. Je l'ai vu passer récemment. Il est présentement sur Kickstarter. Il a déjà obtenu son financement sans trop de problèmes. Même beaucoup plus que sans problème. Je ne savais pas si c'est un jeu qui m'intéressait. Mais là, je suis allé voir justement la campagne. La petite vidéo est super bien expliquée. C'est un placement de travailleurs cette fois-ci. Il me semblait bien sympathique, thématique de dinosaures. Je ne pense pas qu'ils vont réinventer le thème. On s'entend, thématique de dinosaures. Ça se ressemble souvent à construire des petits enclos. Il a l'air d'avoir une petite mécanique à l'agricola ou quelque chose comme ça. Une caverna pour faire multiplier ses dinosaures sur son petit plateau. Avec aussi l'aspect de sécurité de votre parc. Ça ne réinvente pas, je crois, le principe. Mais ça a l'air assez sympathique. Puis un mode solo avec quatre automats à battre. Ça, ça me semble assez bien. Donc, c'est ça pour Tiny Epic Dinosaur. C'est pour une contribution de... On parle ici de 27$ canadiens pour le jeu de base. Si vous voulez, la version de luxe, on parle de 33$ canadiens et 25$ US. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça ressemble à ça pour les pledges. Sinon, vous pouvez acheter en grande quantité. Et puis, par la suite, vous séparez les jeux. Donc, vous allez sauver encore là, une fois. Vous pouvez acheter 10 copies de luxe pour 263$. Donc, ça revient à 26$ chaque. Au lieu de 33$. Donc, vous sauvez quand même... Ça vous revient au prix du de base. Si vous achetez ça en paquet de 10$. Donc, ça ressemble à ça pour Tiny Epic Dinosaur. Pour autre jeu que je voulais parler, un jeu cette fois-ci, un 4X. Un jeu 4X. Donc, c'est Europa Universalis. The Price of Power. Un jeu, donc, 4X de conquête. On dit gouverner, échanger, conspirer et conquérir. Il y a aussi un mode solo dans ce jeu. Je viens juste de voir ça. Ça n'a même pas... J'étais sûr que ça n'allait pas être présent. Par David Turcy. C'est lui qui a fait le mode solo d'Anachronie, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui. Donc, il y a un mode solo en plus. Je n'avais même pas remarqué tantôt quand j'ai regardé ça. Ça n'avait pas attiré mon attention plus que ça. Je fais habituellement des jeux comme ça, des catecs. C'est rare que vous allez jouer en solo. Mais ça, ça m'intrigue encore plus. Peut-être même encore plus vous. Peut-être si vous me suivez, c'est parce que vous aimez aussi jouer en solo. Vu que j'en parle quand même beaucoup. Donc, c'est ça. C'est un jeu encore là de... Je crois que le principe avait l'air intéressant d'avoir certains alliés avec nous. Certains superviseurs qu'on va choisir, qu'on va utiliser tout au long de la partie. Il y a une grosse map de l'Europe. Donc, avec toutes les conquêtes, les combats. Il y a beaucoup de matériel, par contre. Peut-être que ça peut être long à mettre en place. C'est ce qui me faisait... Mon petit truc qui me faisait peur. Mais ce n'est pas des quantités astronomiques non plus. C'est plus au niveau des plateaux personnels. Mais après ça, dans le... C'est quelques cartes, ça là. Ce n'est pas si pire que ça. Je ne pense pas que ça va être dramatique non plus. Mais il y a quand même beaucoup de petits tokens. Vous pouvez acheter la version de base pour un pledge de 129$ canadien. Donc, ce n'est quand même pas donné. Celui-là va se jouer de 1 à 4 joueurs. Et sinon, vous avez la version de luxe qui est pour 200$. C'est un petit peu cher. Ça demande quand même beaucoup d'argent. Ça ne comprend pas le shipping non plus. Est-ce qu'on nous dit le shipping? On ne nous dit pas le shipping pour l'instant. Il faudrait que j'aille voir un peu plus bas. Est-ce qu'on nous dit shipping? On parle d'environ 23$ américains de plus au shipping. Donc, on est rendu à facilement un 175$ pour... Peut-être pas 75$... 160$ peut-être le canadien pour la version de base du jeu. Et puis, les différences qu'on a... Vous allez avoir... Au lieu d'avoir deux grandes maps, vous allez avoir trois grandes maps avec la version de luxe. Vous allez avoir des disques en bois pour le militaire et les villes, au lieu qu'ils soient en carton. Et il y a deux autres aires de jeux. Donc, c'est quand même... Je ne dirais pas certain, ça. De mettre seulement dans la version de luxe, quatre aires de jeux. Puis dans la version de base, seulement deux aires de jeux. Ça me semble... Ça me semble une petite twist pour aller chercher plus de monde avec la version de luxe. Eh bien, bon. Ça ressemble à ça pour ça. Ça me... Ça m'intrigue. Mais je ne pense pas que c'est un jeu que je vais contribuer parce que je le trouve quand même dispendieux. J'ai l'impression qu'il va revenir quand même moins cher que ça. Ça me surprendrait qu'un jeu de cette quantité de matériel dépasse les 100$ à acheter en magasin, en boutique. Donc, si jamais ça va jour dans notre... Ça va jour au Canada. C'est quand même un jeu fait en Europe. Mais c'est bon. Ça va se rendre jusqu'ici, c'est certain. Il y a peut-être aussi des boutiques qui vont le supporter. Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de contributeurs. On parle de 724 contributeurs. Donc, ce n'est peut-être pas un énorme succès. Mais ça me semblait quand même intéressant. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Pour un jeu caté, que j'avais comme le goût de ce style de jeu-là. Ces temps-ci. Donc, ça, ça ressemble à ça pour les petites nouvelles que je voulais vous présenter. Ensuite, au niveau de mes achats. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté récemment? En fait, j'ai acheté seulement un jeu. Et c'est Wingspan, version anglaise, qui est revenu disponible en magasin. Je vais vous en reparler tout à l'heure parce que je l'ai essayé d'ailleurs à deux reprises. Et d'ailleurs, vous avez probablement vu ou si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai mis déjà ma vidéo en ligne pour jouer en solo. Donc, je vous en reparle tout à l'heure. La seule chose que je voulais dire, c'est que j'ai acheté la version anglaise parce que j'avais vu la version française peut-être une à deux semaines avant. mais c'était facilement 20 à 25 $ de plus. Un écart de prix assez... qui t'a fait poser la question pourquoi je paierais autant en plus si je n'en ai pas vraiment besoin d'avoir une version française. Mais je peux comprendre parce qu'il y a tout le travail de traduction derrière aussi. Peut-être moins de copies qui vont être distribuées dans cette version-là. Mais bon, je suis quand même très à l'aise avec l'anglais parce qu'il y a quand même beaucoup de texte dans le jeu. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite à aller quand même procurer la version française. Donc, je préférais avoir une version anglaise de ces jeux-là si je peux payer un peu moins cher, surtout un 20 à 25 $. Je trouve que ça fait quand même la différence. Habituellement, il y a certains jeux, c'est 4, 5, 10 $ au gros max. Je vais peut-être prendre quand même la version française. Mais là, je trouvais que c'était quand même une bonne différence. Donc, j'ai acheté ça, Wingspan, mais je n'ai pas acheté d'autres choses. Et dans les expériences de jeu, je n'ai pas joué énormément dans les deux dernières semaines. Je n'ai pas eu de soirée de jeu avec mon groupe habituel. Il y a eu le congé férié, puis une autre fois, il y avait annulé pour cause de maladie. Donc, je ne suis pas allé jouer avec mon groupe habituel. Donc, j'ai joué plus des petits jeux en famille. J'ai joué premièrement à... Je vais y aller dans l'ordre. J'ai joué à Exit, la station polaire. J'ai joué à deux joueurs. J'en avais déjà fait un Exit. J'avais fait la cabane abandonnée à cinq joueurs. Même si c'est dit de 1 à 4, on avait quand même joué à 5. C'est sûr que je vous conseille de jouer à 4. C'est un bon chiffre, parce que sinon, il n'y a pas assez d'énigmes pour qu'ils se débloquent en même temps pour pouvoir jouer à 5. Des fois, il y a quelqu'un qui va peut-être faire moins de choses, mais ça se joue quand même. Ce n'est pas non recommandé. Vous pouvez quand même le jouer, mais je pense que c'est préférable. Au moins deux personnes, je pense, parce que sinon, vous risquez d'être bloqué sur certaines énigmes. C'est toujours pratique d'être deux, au moins deux. Trois, je pense, ça doit être un chiffre peut-être idéal, j'ai l'impression. Ou même quatre, chaque deux personnes sur deux énigmes en même temps, parce que des fois, on est capable de débloquer quand même certaines choses. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail, je ne veux pas spoiler rien dans le jeu. De façon générale, j'apprécie encore une fois, je préfère vraiment les exits par rapport au Unlock. Unlock, j'ai de la misère à accrocher à chaque fois que j'en joue un. Je trouve ça bien, mais les exits, le fait que tu peux déchirer des choses, tu places des choses par-dessus d'autres choses, tu fais vraiment un peu, tu fais toutes sortes d'affaires dans ce jeu-là. C'est plus que juste tourner des cartes puis chercher à matcher des cartes ensemble. C'est mon avis pour ça. Je n'ai pas joué tant d'unlock que ça, je n'ai joué à trois, quatre reprises, mais je préfère vraiment les exits puis j'ai hâte d'en rejouer d'autres. Celui-là, on ne l'a pas réussi en temps réglementaire, mais on a quand même fait pas si pire comme score. Je pense à un 4 étoiles, c'est pas fou comme score, mais 4 étoiles, je ne sais plus si c'est sur 5 ou si. On a fait un peu plus qu'un heure et demie, donc déjà là, on a dépassé le temps maximum à louer, mais moi, au final, je trouve l'expérience super intéressante pour les jeux exit en général. j'ai deux autres boîtes à jouer aussi. Un autre, lui, c'était un niveau confirmé, exit. J'en ai un autre, je ne me souviens plus lequel, mais c'est un niveau confirmé aussi puis j'ai un niveau expert aussi que je vais attendre avant de déballer parce que, des fois, la difficulté, ça peut mener à des petites frustrations quand on est bloqué un peu puis on prend les indices, mais des fois, on ne veut pas non plus aller chercher les solutions, c'est le fun de trouver les solutions par nous-mêmes. Donc ça, c'était pour exit. Oui, justement, on a réussi 4 étoiles. J'avais marqué justement un commentaire. 4 étoiles, 99 minutes. Ensuite de ça, j'ai joué à The Mind. The Mind, je ne sais pas encore comment je vois ce jeu-là. Je l'aime bien, mais je trouve ça difficile à expliquer à du monde ou à le prix. présenter à des gens le monde sont tout le temps OK, mais c'est quoi ce jeu-là? Qu'est-ce que ça représente, ce jeu-là? C'est vraiment juste pour ceux qui ne connaissent pas The Mind, c'est comme un peu The Game. Vous allez placer des cartes de 1 à 100 dans notre croissant, mais on a juste un paquet et on va avoir des niveaux de difficulté. En fait, c'est comme un jeu vidéo. Il faut passer le niveau 1, 2, 3, 4, et à chaque niveau, on rajoute une carte dans nos mains au départ. Dans le premier niveau, on a toute une carte, il faut les placer dans l'autre. Si jamais il y a des erreurs qui se font, on perd une vie et on a 3 vies au départ. En tout cas, on a un nombre de vies dépendant du nombre de joueurs. Et on va tenter de se rendre au niveau le plus loin. Des fois, on peut regagner des vies dans le jeu. On a aussi des petites étoiles de ninja, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui vont nous permettre d'éliminer certaines cartes à certains moments qu'on est un peu trop bloqués, mais le jeu est juste de se regarder et d'oser mettre une carte pensant que c'est nous qui a la plus basse. On essaie de lire dans l'esprit des autres joueurs. Moi, je trouve ça quand même agréable. En plus, ce n'est pas très long. Si jamais ça pogne pas, on le met de côté et c'est tout. Ça n'a pas été loin à expliquer. Puis, ce n'est pas long à resserrer non plus si jamais ça n'accroche pas dans votre groupe de joueurs. On s'est rendu jusqu'au niveau 4. C'est à peu près le mieux que je me suis rendu dans ce jeu-là. Ça commence au niveau 5, on n'était pas loin, mais on aurait peut-être dû utiliser plus d'étoiles de ninja pour éliminer des cartes. Ensuite de ça, je vais aussi à Secret Hitler. Six joueurs? On était six. C'était bien le fun, mais j'ai peut-être mal... Je pense que je n'ai pas assez expliqué l'aspect qu'il faut un peu discuter entre les rondes. J'ai peut-être trop expliqué ça littéralement. Ça faisait que le vote allait comme trop vite et on n'avait pas le temps de discuter. Et puis, ça a fini que c'est Hitler qui a gagné parce qu'il a été élu chancelier. Il y avait tout le temps des oui qui passaient sur les votes de chancelier. Il avait manqué un peu de discussion et de suspicion, je trouvais. Mais il y a aussi le fait qu'à six joueurs, c'est correct, mais ce n'est pas le top. Je pense qu'à partir de sept, huit, ça commence à être plus intéressant. Quand il commence à y avoir trois, dans le fond, trois fascistes, là, ça devient plus intéressant à deux fascistes, c'est correct, mais je pense que, en tout cas, je vais peut-être le réessayer à six joueurs en fin de semaine, en fin de semaine passée, parce que je tourne cette vidéo-là, le 18 octobre, donc, et là, vous l'écoutez à partir du 21 octobre. Donc, ça se peut que j'y rejoue déjà. J'aimerais ça le réessayer à six joueurs, voir si jamais c'était mon interprétation, comment j'ai expliqué les règles. C'est sûr que la prochaine fois, je vais peut-être mettre l'emphase un peu plus sur l'aspect des phases de discussion. Je ne l'avais pas trop mis. Je pense que ça a été peut-être mon erreur là-dessus de faire ça, puis ça plaisait bien aux fascistes que ça aille vite, parce qu'elles autres, ils voulaient vraiment que toutes les voix, toutes les voix passent tout le temps, puis que finalement, Hitler s'est fait élire chancelier, donc ce n'était pas une grosse victoire pour les libéraux. Donc ça, c'était pour Secret Hitler. J'ai joué aussi à Sagrada. Sagrada. Toujours agréable comme jeu. J'ai joué à deux reprises avec l'extension pour jouer justement à cinq joueurs. Sinon, je n'ai pas joué par contre, je n'ai pas joué avec la roulette de l'extension. J'ai seulement joué avec les plateaux additionnels pour jouer justement à cinq joueurs. Je pense que c'est un must. Si vous aimez ce jeu-là, puis si vous avez souvent des groupes de cinq, six, l'extension va être parfaite puis ça joue très bien à cinq, six joueurs. Il n'y a pas trop de temps d'attente. Si vous voulez enlever des temps d'attente, il y a aussi le fait de jouer avec la roulette dans l'extension. Vous avez tout un private dice pool, donc un lot de dés privés. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi si jamais vous trouvez qu'il y a un peu trop de temps mort dans sa grade-là quand vous jouez à cinq, six joueurs. Moi, ce jeu-là, c'est un de mes gateway game maintenant que je peux apporter n'importe où. Je vais le présenter puis tout le monde aime ça. C'est tellement simple. On veut juste placer des dés dans une grille. On essaie de ne pas mettre les mêmes couleurs l'un à côté de l'autre. On essaie de ne pas mettre des dés de même chiffre à côté de l'autre parce que sinon, on va être pénalisé. Mais dans l'ensemble, mon seul bémol, c'est toujours l'objectif privé que je trouve trop payant puis trop... Là, on a quand même avec l'extension, on a quand même le choix de mettre les dés de grosse valeur où on a besoin selon notre carte d'objectif privée. Mais ça reste que... C'est sûr qu'on a plus le choix, mais on n'a pas toujours le choix des dés qu'on va aller chercher. Ça se peut qu'on soit malchanceux puis finalement, on ne soit jamais capable d'aller chercher ces gros dés-là qui nous donnent beaucoup plus de points. Puis l'objectif privé peut être quand même très payante malgré tout par rapport aux objectifs publics. C'est mon petit bémol. Puis dans le jeu de base, vous avez l'objectif privé qui est la couleur de dés qui est là encore là et encore plus laissé place à la chance. Mais c'est sûr, ça s'améliore quand même dans cette version-là, dans la version avec l'extension. Autre chose aussi, je ne trouve pas que ça vaut la peine de prendre des cartes en haut de les 5 et 6 de difficulté. Je pense que vous allez plus vous nuire que d'autres choses vu qu'il n'y a pas vraiment de gains à aller avoir une carte très difficile parce que vous allez juste utiliser plus d'outils parce que vous allez tout le temps être coincés et au final finir avec moins de pastilles qui restent que si vous avez pris une tuile à 3 ou 4 de niveau de difficulté. Je pense que c'est le petit bémol à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il y a un intérêt tant que ça. L'intérêt d'aller chercher une carte de haute difficulté n'est pas assez payante pour ce que ça va vous bloquer pour le reste de la partie puis bloquer au niveau des chiffres peut-être pour votre objectif privé. C'est mon petit bémol par rapport à ça. Ça semble un peu un petit défaut du jeu. Je ne pense pas que ça vaut la peine d'aller chercher ça mais si jamais vous avez vécu le contraire c'est ce que j'ai remarqué depuis plusieurs parties que je joue puis à chaque fois que j'y rejoue je sais que je ne prendrai pas une grosse carte puis j'ai essayé même dernièrement dans une des parties puis ça a été je me suis bloqué toute la partie j'ai quasiment pas réussi à faire ce que je voulais sur mon objectif privé puis ça n'a pas été très payant donc ça ne me semblait pas une bonne idée d'aller vers les tuiles plus compliquées. J'ai rejoué en fait j'ai joué pour la première fois un jeu que ça fait longtemps quand même qui est sorti que j'ai toujours voulu essayer c'est Décrypto Décrypto un jeu québécois en plus que j'ai trouvé vraiment agréable comme jeu de devinette de mots de faire deviner des mots à des gens à notre équipe mais aussi que l'autre équipe peut intercepter j'ai trouvé ça vraiment intéressant concept du jeu en fait vous allez avoir quatre mots que toute l'équipe voit l'autre équipe a aussi quatre mots à chaque fois vous allez il y a un des joueurs qui va piger une carte de code donc chaque mot est associé à un chiffre et il va tenter de faire deviner dans le fond le code exact à ses partenaires de jeu en disant un mot un indice pour chacun des mots à trouver donc par exemple s'il y a quatre chiffres si mon code c'est 3, 2, 1 je vais essayer de faire deviner le mot qui correspond au chiffre 3 en premier le 2 etc donc c'est trois indices qu'on va écrire sur notre papier l'équipe doit trouver le code exact sinon il y a une erreur qui est faite et l'équipe adverse va noter ça aussi et va tenter un code également donc plus la partie avance plus les rondes passent plus on va avoir des mots qui vont se ressembler plus on va pouvoir intercepter les codes donc première équipe qui remporte soit qui intercepte deux fois le code ou une équipe qui fait deux interférences ça veut dire que deux fois qui n'ont pas réussi à faire deviner le le bon code à leur équipe vont perdre la partie ou sinon gagner si ils avaient intercepté deux codes donc c'est aussi simple que ça si jamais après 8 rounds s'il n'y a personne qui a amassé les deux jetons les deux équipes vont tenter de deviner les mots et ceux qui ont le plus de mots devinés vont remporter la partie donc c'est aussi simple que ça pour des crypto c'est vraiment j'ai trouvé ça agréable on a joué à 4 joueurs donc deux équipes de 2 je ne me souviens plus jusqu'à combien de joueurs on peut jouer je vais les regarder à l'instant ça joue jusqu'à 8 joueurs donc 8 joueurs ça commence intéressant ça dit 3 à 8 joueurs je ne sais pas 3 joueurs comment vous allez jouer par contre parce que il y a peut-être un joueur neutre probablement qu'un joueur neutre qui essaie de faire deviner ça doit être ça le principe mais sinon je pense qu'à partir de 4 joueurs 4 à 8 joueurs vous allez avoir de partie quand même assez agréable c'est un jeu je pense que je vais me procurer je trouve ça vraiment le fun comme jeu dans le style party un peu plus vraiment cool des crypto et finalement je reviens sur Wingspan que j'ai joué comme je l'ai dit j'ai joué une fois en solo puis j'ai joué une fois aussi en multijoueur donc j'avais déjà joué par le passé une fois en multijoueur donc j'ai joué à 4 et j'ai joué à 1 dans les deux façons j'ai trouvé ça super agréable j'aime la mécanique des cartes c'est de combiner de se faire j'adore les engine building c'est vraiment ça qu'on retrouve avec les pouvoirs des cartes les pouvoirs bruns des cartes si vous avez déjà joué vous savez de quoi je parle dans le fond il y a des cartes la plupart des cartes je dirais 80% des cartes vont avoir un pouvoir qui va s'activer quand on va sélectionner une des trois actions en fait l'action soit d'aller chercher des ressources soit de déposer des oeufs sur nos oiseaux ou d'aller chercher une nouvelle carte c'est juste l'action jouer une carte donc mettre un nouvel oiseau sur notre plateau qui est nous il n'y a pas d'engine building d'engine building à développer pour cette action mais les trois autres actions il y a cet aspect là qu'on développe en mettant des nouveaux oiseaux sur les trois lignes les trois habitats de jeu et puis dans le fond avec ces cartes avec les pouvoirs bruns ça va nous donner toujours plus de pouvoir plus la partie avance et plus la partie avance à chacune des rangs il y a quatre rangs on va toujours perdre un cube d'action donc on va avoir moins d'action dans chacune des rangs huit au début puis cinq à la fin mais on va quand même avoir beaucoup plus de choses qui va se faire parce qu'on va avoir développé un bon engin il y a aussi des cartes qui n'ont aucun pouvoir il y a des cartes que c'est quand on les joue qui peuvent être intéressantes peut-être plus à la fin ou des fois pour nous débloquer au courant de la partie et il y a aussi quelques cartes lorsque c'est le tour des adversaires dépendant de ce qu'ils font ça peut nous donner des bonus également il y a des cartes qui vont bénéficier à tous les joueurs il y a des cartes qui vont être plus pour nous il y a une bonne variété de cartes il y a vraiment beaucoup de cartes je pense que c'est 184 quelque chose comme ça on parle ici de 170 cartes d'oiseaux donc c'est vraiment beaucoup il y a l'extension aussi qui vient de sortir l'extension européenne parce que dans la boîte de base c'est tous des oiseaux nord-américains mais qui peuvent quand même se retrouver ailleurs mais à la base il se retrouve au moins en Amérique du nord et là avec l'extension l'extension européenne je pense que ça va ajouter des choses très intéressantes c'est ça je vais me le procurer éventuellement je vais quand même essayer de jouer un peu plus avant avant au moins la version de base avant d'aller chercher une version de plus au niveau des composantes les plateaux de jeu sont vraiment géniaux je trouve c'est des super beaux plateaux très bien fait les petits oeufs Cadbury qui sont dans la boîte tout le monde veut les manger petit défaut ça peut être dangereux pour les enfants de s'étouffer avec ça donc faites attention si vous avez le jeu et de ne pas laisser traîner ces petits oeufs-là n'importe où parce qu'ils ont vraiment l'air des oeufs Cadbury qu'on peut manger dans le temps de Pâques les mini eggs sinon de la petite tour à dé aussi qui est vraiment très bien fait donc en général en fait pas en général le jeu a vraiment des composantes de très bonne qualité et vraiment très agréable Wingspan il y avait un petit hype autour je pense que je le comprends bien il était vraiment très bien fait plus on y rejoue plus on a le goût je trouve d'y rejouer plus je le trouve intéressant donc ça fait le tour pour Wingspan et mes dernières expériences de jeu sinon qu'est-ce qui va être à venir au niveau des déballages au niveau des parties en solo aussi j'ai pas trop planifié pour cette semaine il va y avoir un déballage je crois que ça va être un des petits jeux que je vous ai parlé dans l'autre épisode peut-être un Seven Wonders Duel ou qu'est-ce que j'avais acheté d'autre aussi j'ai un petit blan de mémoire sur les deux autres petits jeux peut-être donc Filler je l'ai déjà présenté peut-être Patchwork ou Dizzle aussi je pense que je ne vous l'avais pas encore montré en déballage donc c'est ça un peu qui va s'en venir plus prochainement en tout cas cette semaine sinon par la suite il y a Duelozo Allen que je vais vous présenter il y a encore Escape Plan que je vais vous présenter il faut juste que je m'installe c'est quand même un jeu qui est lourd et je manque un peu de temps mais j'ai lu la plupart des règles donc je commence à être prêt à pouvoir vous présenter ça Escape Plan ça va être à venir éventuellement sinon ça ressemble à ça pour l'instant je n'ai pas de grosse planification énorme sur ce qui s'en vient dans les prochaines semaines donc sur ce je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter dans cet épisode de Actu Ludique j'espère que vous avez apprécié allez voir aussi la boutique en ligne la boutique physique de notre partenaire de Dysol.com et sur ce on se revoit très bientôt bye bye